Qu'est-ce que je vais vous parler de lait ? Il y en a également auxquels ça donne leur nom, les astéracées, vous avez les laitues, les laitrons qui sécrètent un lait, c'est une propriété d'ailleurs basale dans cette famille qui est perdue chez les espèces du guliflore, mais qui est un trait plésiomorphe qui existe chez les groupes basaux qui sont les guliflores. Alors, je voudrais en fait vous parler de deux choses. La première, c'est un aspect de développement. Ce latex, en fait, il n'est pas présent dans n'importe quelle cellule, il est présent dans des cellules spécialisées, ou plutôt dans des espaces laissés libres par la mort lors de leur développement de certaines cellules qui deviennent des sacs de latex sous pression. Ces sacs sont rendus, sont reliés entre eux et forment en fait un réseau par le biais de plasmodesmes, éventuellement complètement élargies et complètement... Enfin, avec des parois mitoyennes qui disparaissent complètement. On a donc, au sein de la plante, un espèce de réseau dans lequel il y a du latex sous pression. Et évidemment, quand il y a une blessure à un endroit, c'est tout le réseau, ou au moins toute la portion locale du réseau, qui se vide vers l'extérieur. En fait, ce sont ces nombreux exemples de cellules qui, en mourant, contribuent à la fonction qu'elles auront dans le tissu ou l'organe, et donc en mourant, contribuent à la fonction. Je vous renvoie à la sculpture du vivant d'Amézen, c'est l'objet de son livre, qui nous parle justement de ce rôle de la mort cellulaire dans le développement. Mais ce n'est pas tellement de ça dont je voulais vous parler, je voulais plutôt vous parler de la raison d'être de ce latex. Vous imaginez bien que ce latex, il est défensif, et c'est l'intérêt qu'il gicle, qu'il sorte quand il y a une blessure, c'est que l'organisme qui a provoqué la blessure va s'y trouver confronté. Et c'est là qu'il est intéressant de s'arrêter deux secondes sur la chimie du latex. Bon, première chose, le latex, il contient souvent des tannins, il est souvent très amer, il peut contenir aussi des protéases. Pensez à la kilidouane, par exemple, dont le latex, qui est un petit peu jaune, contient des protéases, et justement, il lui permet d'être un remède contre les verrues. En fait, ces protéases et ces tannins sont des choses qui modifient le fonctionnement des protéines digestives, soit en se complexant avec elles les tannins, soit en les découpant les protéases, et qui coupent la digestion des herbivores qui auraient ingéré ce genre d'aliments sans y être vraiment adaptés. Donc, c'est une protection. Et d'ailleurs, beaucoup de plantes, ils bazardent des déchets. En particulier, je rêve, moi, un jour de voir en Nouvelle-Calédonie la fameuse sève bleue qui produit un latex dans lequel elle excrète le nickel qui se trouve en excès dans les sols où elle pousse. Et effectivement, ce latex est toxique pour des raisons de concentration en métaux lourds, tout simplement, dans ces cas-là. Donc il y a aussi quelques déchets. Je voudrais m'arrêter deux secondes sur ce qui fait la blancheur de la plupart des latex. Bon, ils peuvent avoir une couleur propre, comme chez la Calédoual, mais ils sont généralement blancs. Et ça, c'est extrêmement paradoxal. Parce que, tout comme le lait d'ailleurs, on peut s'interroger sur ce qui fait que quelque chose qui, évidemment, n'absorbe aucune longueur d'onde, c'est blanc. Ça n'absorbe aucune longueur d'onde en particulier. Pourquoi quelque chose qui, donc, n'absorbe aucune longueur d'onde n'est pas transparent ? Et la réponse est toute simple. C'est parce qu'en fait, dedans, il y a des petites gouttelettes, des gouttelettes lipidiques. Et ces gouttelettes lipidiques n'ont pas le même indice de réfringence que le liquide dans lequel ils se trouvent. Ils se produisent exactement la même chose que quand vous prenez de l'huile et du vinaigre qui sont translucides et que vous faites une émulsion. Eh bien, la lumière ne passe plus à travers parce que, simplement, les rayons lumineux sont déviés à l'interface entre les gouttes d'huile et l'eau. Ou entre les gouttes d'eau dans l'huile, tout dépend comment vous avez fait votre émulsion. Bref, c'est tout simplement que toutes les longueurs d'onde passent, mais elles ne passent pas tout droit, donc on ne peut pas voir à travers, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est exactement ce qui se passe dans le lait qui est aussi une émulsion de gouttes de gras dans de l'eau. Mais là, c'est assez intéressant parce que, et ça va nous parler du pastis, en fait, le pastis c'est la même chose, c'est trouble. Pourtant, dans la bouteille, ce n'était pas trouble et ce qui se passe dans le pastis, c'est que quand vous rajoutez l'eau dans votre pastis, eh bien, vous diminuez la teneur en alcool du liquide, donc un vous recommandrait de ne pas le faire trop, mais vous arrivez éventuellement à un moment où les terpènes, qui donnent le goût justement du pastis, s'insolubilisent et forment des gouttelettes, et votre pastis se trouble. Vous pouvez faire l'expérience de rajouter de l'alcool sur du latex, et vous verrez que ce latex devient translucide. Parce que, en augmentant la quantité d'alcool, vous solubilisez les lipides qui sont dans le latex. Et en fait, qui sont ces lipides ? Eh bien, ce sont des terpènes. C'est une partie, justement, des toxines que l'on trouve dans le latex. Il y a donc des gouttelettes de terpènes qui sont toxiques et qui expliquent la couleur blanche, parce qu'elles créent, justement, elles dévient les règlements. Alors, bon, voilà, ça c'est vraiment de la biochimie du développement, mais il y a une autre chose que moi je trouve fascinante. C'est que si vous mettez sur un arbre phylogénétique des plantes, les groupes à latex, on en a cité quelques-uns, les moracées, les astéracées, les campanulacées. Alors, bon, ça, ça va, parce que campanulacées, astéracées, c'est pratiquement des groupes frères. Donc, c'est une caractéristique de l'ancêtre commun. Quand vous mettez tous ces groupes, pas pavés racés, quand vous mettez tous ces groupes sur un arbre phylogénétique, vous vous apercevez qu'ils n'ont rien à voir entre eux. C'est une invention qui a eu lieu à plusieurs reprises. C'est une convergence. C'est un truc qui marche tellement bien, qu'en fait, plusieurs fois, l'évolution a trouvé le chemin de ces défenses, qui ajoutent à la toxicité des substances, le fait qu'elles se trouvent projetées en face de l'agresseur. Alors, une convergence qui est tout à fait extraordinaire, si vous réfléchissez, qu'on la trouve dans d'autres groupes que les plantes. Et oui, les lactaires, les champignons qui fabriquent du lait, qui tirent le rendement de ça, c'est également une invention. Alors, eux, ils ont eu un tout petit peu moins de mal à bricoler le système, parce que là, c'est tout simplement des filaments, des filaments qui accumulent du latex. Et puis, l'état filamenteux étant un état de base, il n'y a pas de problème à faire le réseau. Et c'est des filaments spécialisés qui meurent en accumulant, là encore, un latex, qui contient souvent des terpènes, d'où le côté un peu brûlant de certains laits de lactaire, comme le lactaire poivré. Mais il n'y a pas que les lactaires, il y a aussi des mycènes qui font du lait. Et chez les mycènes, c'est un trait polyphiétique également. C'est apparu à plusieurs reprises la capacité de faire du lait. Donc, même chez les champignons, c'est apparu à plusieurs reprises comme une défense qui monte au fond, qui gicle sur l'agresseur, et qui pousse la toxicité au devant de l'agression. Voilà pour les latex. Merci.